Est-ce que votre mission, même si vous ne devriez pas être là-bas, votre mission, vous policiers, vous gendarmes, vous militaires, vos missions régaliennes c'est d'assurer, n'est-ce pas, c'est d'assurer la sécurité du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, est-ce que ce n'est pas vos missions essentielles, en toute honnêteté ? Mais vous êtes, nos missions essentielles c'est effectivement ça, j'ai expliqué. Merci, je suis satisfait. Est-ce que vous convenez avec moi que l'attaque, au stade d'abord, c'est le fait de l'armée, des éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie et de certains civils. Vous convenez avec moi ? Je ne dis pas que c'est vous, mais est-ce que vous convenez avec moi ? Ce sont les bérérous de l'armée, les gendarmes de l'État guinéen, les policiers de l'État guinéen, que l'État paye, que nous payons, nous les contribuables, que c'est eux qui ont attaqué cette population civile au stade. Je confirme pour les militaires qu'ils ne devraient pas être là-bas parce qu'ils étaient censés être casernés. Mais je ne confirme pas pour les policiers, pour les gendarmes qui étaient en train de faire leur mission régalienne. Vous confirmez et vous maintenez pour les militaires, je confirme, je maintiens que les militaires ne devraient pas être là-bas. Merci. Est-ce que vous savez que cette attaque a été préparée, a été systématique et a été généralisée, même si ce sont les militaires ? On va exclure la police et la gendarmerie. Mais est-ce que vous êtes d'accord ? L'attaque a été systématique et généralisée contre une population civile. Je ne peux pas le dire. Non, merci. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi et avec beaucoup de personnes que les crimes commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes de masse, c'est que beaucoup de personnes étaient victimes. Est-ce que quand même vous êtes d'accord avec ça ? Je ne peux le confirmer parce que je n'ai vu aucun corps, je ne sais pas combien sont tombés, mais je ne peux le dire. D'accord. Mon colonel, maître, après 10 ans, est-ce que vous avez suivi les télévisions, les radios nationales et internationales, étrangères, relatant les événements du 28 septembre 2009 ? Est-ce que quand même vous avez suivi cela ? De temps en temps, comme je l'ai dit hier, même les cas de mort et conscience, c'est à la radio que j'avais appris. Merci. Très bien. Alors, j'ai averti que ces crimes-là, ce sont des crimes nous maintenons jusqu'à la fin du procès, jusqu'à la Cour suprême, est-ce que vous savez ces crimes ? Ce sont des crimes contre l'humanité. Je le peux apprécier ? Bien. Comme vous avez des riduments de droits, vous êtes un procureur, vous avez été un procureur, un OPJ. vous êtes averti que la Guinée a ratifié le statut de Rome du 17 juillet 1998 et depuis 2002. Est-ce que vous avez cette information ? Je n'ai pas cette information. Est-ce que quand même vous avez entendu parler du statut de Rome du 17 juillet 1998 ? Je ne peux apprécier cette... Je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que quand même à travers les médias, les réseaux sociaux, vous avez entendu parler de la Cour pénale internationale ? Oui ? Bien. Merci. Est-ce que dans vos lectures au Garchive national, au secrétaire général du gouvernement à côté, vos collègues, etc., que vous êtes informés que l'Assemblée nationale guénéenne a ratifié le statut de Rome et qu'il a été publié en 2003 ? Est-ce que vous avez cette information ? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Je ne suis pas là pour donner les cours sur la Cour pénale internationale. Je suis là pour des faits précis. Merci. 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 Merci.